Je me réjouis d'abord que le Conseil national ait voté à une large majorité ce projet de budget. Ce budget est effectivement prudent compte tenu des incertitudes économiques de la zone euro, mais il permet de maintenir nos grands équilibres, en particulier la politique d'investissement et la politique sociale, tout en étant quasiment à l'équilibre. Il y a peu de pays au monde qui arrivent à protéger leur modèle social tout en étant en équilibre et sans dette. Vous l'avez dit, la prudence n'exclut pas la prise d'initiative et les investissements. Quels seront les grands chantiers qui seront lancés ou tout du moins poursuivis au cœur de ce budget 2013 ? L'année 2013 va voir la continuation des études pour réaliser l'opération Pasteur, qui est une opération très importante sur les délaissés SNCF. Il y aura un collège, il y aura la médiathèque, il y aura la salle du canton dans cet ensemble immobilier, plus des bureaux et un hôtel. L'année 2013 sera marquée aussi par le début des études et l'appel d'offres lancé pour l'opération Testimonio, qui va permettre à l'horizon de 2018 de construire entre 100 et 150 logements domaniaux. Et puis 2013, pour ne citer que les principaux éléments d'investissement. Et puis l'année 2013, c'est aussi une année avec un plan d'amélioration de la ville, des bâtiments domaniaux, de certaines rues, dont la rue Caroline, avec des crédits qui iront exclusivement aux entreprises monégasques du bâtiment et de ce secteur, afin de les aider à traverser cette période qui reste une période économique difficile. Une période économique difficile, mais que la principauté de Monaco a su traverser tout de même avec plus de succès, peut-être, que d'autres pays. À quelques jours des fêtes, quel baissage souhaitez-vous adresser au monégasque, à l'aube de cette année 2013, que l'on souhaite finalement en principauté aussi bonne que 2012 ? Eh bien, l'année 2012 qui a été exceptionnelle. Nous avons fait le record des recettes dans l'histoire récente de la principauté, même dans toute l'histoire de la principauté. Je pense que nous pouvons, gouvernement, élu, monégasque, résident, être optimistes sur l'avenir de la principauté. Nous avons montré, nous continuerons à montrer, que nous pouvons préserver à la fois le développement, à la fois le modèle social, et avoir des finances publiques équilibrées.